Chapitre 9 Les Souterrains Le dîner ne fut pas long. Les gendarmes étaient pressés de faire leur inspection avant la nuit. Ils demandèrent à la grand-mère la permission de m'emmener. « Il nous sera bien utile dans notre expédition, madame, » dit l'officier. « Ce cabichon n'est pas un âme ordinaire. Il a déjà fait des choses plus difficiles que ce que nous allons lui demander. » « Prenez-le, messieurs, si vous le croyez nécessaire, » répondit la grand-mère. « Mais ne le fatiguez pas trop, je vous en prie. La pauvre bête a déjà fait la route ce matin et il est revenu avec quatre de mes petits-enfants sur son dos. » « Quant à cela, madame reprit l'officier, vous pouvez être tranquille. Soyez sûr que nous le traiterons le plus doucement possible. » « On m'avait donné mon dîner, un picotin d'avoine, une brassée de salade, carottes et autres légumes. » « J'avais bu, j'avais mangé, et j'étais prêt à partir. » « Quand on vint me prendre, je me mis tout d'abord à la tête de la troupe et nous nous mîmes en route, l'âne servant de guide aux gendarmes. » « Ils n'en furent pas humiliés, car ils étaient hommes jaunes. » « On croit que les gendarmes sont sévères, méchants, c'est tout le contraire. Pas de meilleurs gens, de plus charitables, de plus patients, de plus généreux que ces bons gendarmes. » « J'avais vu sortir les douze voleurs. » « Je vis avec inquiétude qu'ils restaient à l'entrée. » « Pour les éloigner, je fis quelques pas derrière le mur. » « Ils me suivirent. » « Quand ils y furent tous, je revins aux broussailles, les empêchant d'avancer quand ils voulaient me suivre. » « Ils me comprirent et restèrent cachés le long du mur. » « Je m'approchais alors de l'entrée des souterrains, et je me mis à brère de toutes les forces de mes poumons. » « Je ne tardais pas à obtenir ce que je voulais. » « Tous mes camarades enfermés dans les caveaux me répondirent à qui mieux mieux. » « Je fis un pas vers les gendarmes qui devinèrent ma manœuvre, et je revins me placer près de l'entrée des souterrains. » « Je me remis à brère. » « Cette fois, personne ne me répondit. » « Je devinais que les voleurs, pour empêcher mes camarades de les trahir, leur avaient attaché des pierres à la queue. » « Tout le monde sait que pour brère, nous dressons notre queue. » « Ne pouvant pas la dresser à cause du poids de la pierre, mes camarades se taisaient. » « Je restais toujours à deux pas de l'entrée lorsque je vis une tête d'homme sortir des broussailles et regarder avec précaution. » « Ne voyant que moi, il dit, voilà le coquin que nous n'avons pas pris ce matin. Tu vas rejoindre tes camarades, mon braillard. » « Comme il allait me saisir, je m'éloignais de deux pas. » « Il me suivit. » « Je m'éloignais encore, jusqu'à ce que je l'eusse emmené à l'angle du mur derrière lequel étaient mes amis les gendarmes. » « Avant que mon voleur eut le temps de pousser un cri, ils se jetèrent sur lui, le baillonnaire, le carottèrent et l'étendit par terre. » « Je me remis à l'entrée et je recommençais à brer, ne doutant pas qu'un autre viendrait voir ce que devenait leur compagnon. » « En effet, j'entendis bientôt les broussailles s'écartir et je vis apparaître une nouvelle tête qui regarda d'eux-mêmes avec précaution. » « Ne pouvant m'atteindre, ce second voleur fit comme le premier. » « Moi, j'exécutais la même manœuvre et je le fis prendre par les gendarmes sans qu'il eût eu le temps de se reconnaître. » « Je recommençais ainsi jusqu'à ce que j'eusse fait prendre six voleurs. » « Après le sixième, j'eus beau brère, personne n'apparut. » « Je pensais que, ne voyant revenir aucun des hommes qui allaient savoir avoir des nouvelles de leurs camarades, les voleurs avaient soupçonné quelques pièges et n'avaient plus osé se risquer. » « Pendant ce temps, la nuit était venue tout à fait. On n'y voyait presque plus. » « Ainsi, il n'était pas un âne, dit un gendarme, il mériterait la croix. » « N'en a-t-il pas une sur le dos, dit un autre ? Tais-toi, mauvais plaisant, dit un troisième. Tu sais bien que cette croix-là est marquée sur les ânes pour rappeler qu'un des leurs a eu l'honneur d'être monté par notre Seigneur Jésus-Christ. » « Voilà pourquoi c'est une croix d'honneur, reprit l'autre. » « Silence, dit l'officier à voix basse. Cadichon dresse les oreilles. » J'entendis en effet un bruit extraordinaire du côté de l'arche. Ce n'était pas un bruit de pas. On aurait dit plutôt comme un craquement et des cris étouffés. Les gendarmes l'entendaient bien aussi, mais sans pouvoir deviner ce que c'était. Enfin, une fumée épaisse s'échappa de plusieurs soupiraux et fenêtres basses du combat. Puis, quelques flammes jaillirent, quelques instants après, tout était en feu. « Ils ont mis les feux dans les caves pour s'échapper par les portes, dit l'officier. » « Il faut courir l'étain de mon lieutenant, répondit un gendarme. Gardez-vous en bien. Surveillons toutes les issues plus que jamais. Et si les voleurs paraissent, feu de vos carabines. Les pistolets viendront après. » L'officier avait bien deviné la manœuvre de ces voleurs. Il avait compris qu'ils étaient découverts, que leurs camarades avaient été faits prisonniers, et ils espéraient qu'à la faveur de l'incendie et des efforts des gendarmes pour l'éteindre, ils pourraient les s'échapper et reprendre leurs amis. Nous vîmes bientôt les six voleurs restants et leur capitaine sortir avec précipitation hors de l'entrée. Masqués par des broussailles, trois gendarmes seulement se trouvaient à ce poste. Ils tirèrent chacun leur coup de carabine avant que les voleurs eussent le temps de faire usage de leurs armes. Deux voleurs tombèrent. Un troisième laissa échapper son pistolet. Il avait le bras cassé. Mais les trois derniers et leur capitaine s'élancèrent avec fureur sur les gendarmes, qui, le sabre d'une main, le pistolet de l'autre, se bâtirent comme des lions. Avant que l'officier et les deux autres gendarmes qui surveillaient le côté opposé du couvent eussent le temps d'accourir, le combat était presque terminé. Les voleurs étaient tous tués ou blessés. Le capitaine se défendait encore contre un gendarme, le seul qui fut sur pied. Les deux autres étaient grièvement blessés. L'arrivée du renfort miffant au combat. En un clin d'œil, le capitaine fut entouré, désarmé, garroté et couché près des six voleurs prisonniers. Pendant le combat, le feu s'était éteint. Ce qui avait volu n'était que des broussailles et du menu bois. Mais avant de pénétrer dans les souterrains, l'officier voulut attendre l'arrivée du renfort qu'il avait demandé. La nuit était bien avancée quand nous vîmes arriver six gendarmes nouveaux et la charrette qui devait emmener les prisonniers. On les coucha côte à côte dans la voiture. L'officier était humain. Il avait de l'ordre donné ordre de les débaïonner, de sorte qu'il disait aux gendarmes mille injures. Les gendarmes n'y faisaient seulement attention. Deux d'entre eux montèrent sur la charrette pour escorter les prisonniers. On fit des brancards pour emporter les glissés. Pendant ces préparatifs, j'accompagnais l'officier dans la descente qu'il fit au souterrain, escorté de huit hommes. Nous traversâmes un long corridor qui allait toujours en descendant, puis nous arrivâmes dans les souterrains où les brigands avaient établi leur demeure. Un des caveaux leur servait d'écurie. Nous y trouvâmes tous mes camarades pris de la veille et qui avaient tous une pierre à la queue. On les en délivra immédiatement, et ils se mirent à brer à l'unisson. Dans ce souterrain, c'était un bruit à rendre sourd. « Silence, les ânes ! » dit un gendarme. « Sans quoi nous allons vous attacher vos bolocs ? » « Laisse-les dire ! » répondit un autre gendarme. « Tu vois bien qu'il chante les louanges de Cadichon. » « J'aimerais mieux qu'il chantasse sur un autre ton ! » reprit le premier gendarme en riant. « Cet homme, assurément, n'aime pas la musique ! » me dis-je à part moi. « Que trouve-t-il à redire aux voix de mes camarades ? » Ces pauvres camarades, ils chantaient leur délivrance. Nous continuâmes à marcher. Un des souterrains était plein d'effets volés. Dans un autre, ils avaient enfermé des prisonniers qu'ils gardaient pour les servir. Les uns faisaient la cuisine, le service de la table, nettoyaient les souterrains, d'autres faisaient les vêtements et les chaussures. Il y avait de ces malheureux qui y étaient depuis deux ans. Ils étaient enchaînés deux à deux, et ils avaient tous des petites sonnettes aux bras et aux pieds pour qu'on puisse savoir de quel côté ils allaient. Deux voleurs restaient toujours près d'eux pour les garder. On n'en laissait jamais plus de deux ensemble dans le même souterrain. Pour ceux qui travaillaient aux vêtements, on les réunissait tous, mais le bout de leur chaîne était taché pendant le travail à un anneau scellé dans le mur. Je suis plus tard que ces malheureux étaient les voyageurs et les visiteurs des ruines qui avaient disparu depuis deux ans. Il y en avait quatorze. Ils racontèrent que les voleurs en avaient tué trois sous leurs yeux, deux parce qu'ils étaient malades et un qui refusait obstinément de travailler. Les gendarmes délivrèrent tous ces petits gens, ramonèrent les ânes au château, portèrent les blessés à l'hospice et monèrent les voleurs en prison. Ils furent jugés et condamnés. Le capitaine a mort et les hôtes a été envoyés à Cayenne. Quant à moi, je fus admiré par tout le monde. Chaque fois que je sortais, j'entendais dire aux personnes qui me rencontraient. C'est Cadichon, le fameux Cadichon, qui voit à lui seul plus que tous les ânes du pays.